bonsoir et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de cinéal pour un nouvel épisode de héros et chaos dans les terres mortes évidemment à mort de fausse donc sûrement le plus beau village qui soit des terres mortes la capitale je vis très bien et vous mon cher formidablement bien toujours évidemment heureux de ne pas vous entendre jouer avec moi heureux de ne pas être encore mort pour l'instant je n'ai pas encore tombé sur ce fameux gobelin niveau voisin une vie en piste borgne malade dans ce terme à me lancer de triple d a c'est ça quelle régalade et d'ailleurs je n'ai pas encore recorcer les règles pour revenir à ces fameuses échecs critiques qu'on aimait tant qui t'obligeait à garder t1 on va y revenir ça on va y revenir ça va être génial tu vas voir ça va c'est incroyable donc quoi qu'il en soit que ça nous reprenons alors que tu décides de te rendre à la taverne mais malheureusement nuée de corbac décide de te dire calmez vous restez chez vous couvre-feu terminé donc tu fais heureusement que c'est ces braves petites dames tiens d'ailleurs je vais réinitialiser tous les dés sur les dés de la veille hop je réinitialise tous les dés dans mon côté c'est parti on remix les dés tout ça tout ça on triche hop là parfait donc heureusement ces braves dames avaient pris quelque part j'ai envie de dire les devants peut-être peut-être sont elles les sorcières qui ont invoqué la nuit mais tu effectivement repris donc pris en otage et condamné à dormir dans une paillasse fait avec beaucoup d'amour et posé au pied d'un feu chaud et agréable ce qui est encore plus agréable que de dormir à la tour blanche des nuits je vais souffrir donc voilà donc le traquenard est complet tu es le seul homme avec trois femmes célibataires d'un grand et un petit garçon on est lui on n'est pas sûr qu'il soit fonctionnel le petit garçon je vois très bien du coup j'avais été à demander à ces gentilles jeunes demoiselles se fringante si l'une d'elle soit disposée à aller chercher le capitaine ou à lui demander un rendez vous pour moi très bien tout à fait donc c'est madame richard je crois j'ai pas de bêtises je fais 6 ans un super insupportable comment le gaming veut que tu veux que tu avances quoi en fait au pire je joue pas juste tu lances des six et puis tu vois c'est ça je pense je pense pas par là dessus bah je t'écoute tu me rappelles quand j'ai avancé quand j'ai besoin que tu lances un défi tu veux tout seul pour l'activer avec les six ok non mais reste quand même c'est intéressant au moins que tu dis ce qu'est ce que tu fais quoi donc j'en cd ça te donne un peu la pression d'un point and click le donc madame richard si je dis pas de bêtises c'est bien ça je sais plus cette carrière je crois dans son joséphine richard josephine richard ouais ça est le port altier des gaines d'instit comme qui dirait l'autre je cherche je sais que je cherche quelque chose attends 244 documents ouverts c'est toujours un problème un jour faudrait que je me remette sur feuilles de papier c'est quand même plus pratique pour moi tac 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 non c'est fermé ah oui c'est pour ça que je le trouve pas voilà c'est normal c'est normal non il est ouvert il est ouvert il est ouvert je le trouvais pas oh je suis le pire tac 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 le dame s'en va donc elle se prépare sa baie diplôme elle sort et elle meurt on va faire un petit jet d'op s'il te plaît en prenant tout autant ce que t'as le tâton j'ai envie de te dire ou de te dire critique à deux critique à deux du sens que les corbeaux tu entends les corbeaux sont volés suivre la dame avant de faire demi-tour et sans est volé en cercle au dessus de la maison ouais ça va j'utilisais un sort là c'est l'enfer du cul maintenant tu t'es une ville les verts très bien quand elle revient elle est seule attend ok je lance un dé 6 quand même allez je veux dire un dé où il ya que des 6 c'est ça des 6 non c'est vraiment supportable t'as fait quoi 5 un support oui j'ai fait 5 très exact en même temps si tu l'as dd où il ya que des 5 et des 6 sur les faces moi j'y peux rien elle revient donc sans le capitaine elle revient donc avec centurion non sans capitaine mais avec un un homme ou une femme d'ailleurs j'arrive des 6 pour vite décider des 6 va décider un homme quel âge l'homme je pense décider non plus un jeune homme 14 ans à pichou milou non jeune voici ouais jeune il a au moins 12 ans pour être dans la position de jeune au moyen-âge faut avoir au moins 12 pour être dans cette catégorie à tous les mois pour héros et chaos donc il a au moins 12 ouais on va dire qu'effectivement il a 14 en fait c'est l'île aux enfants là il est venu le temps du rire et les champs bien sûr et l'hôpiteur pas exactement je trouve plus que cherche voilà parfait merci super il s'appelle trop alors que le monsieur a fait ce qu'il s'appelle trop je balance ça comme ça le le jeune homme a des à des cheveux blancs mais clairement il baie de la poudre pour qu'ils fassent blancs ses cheveux ils sont longs ils sont en arrière ils sont coiffés un plus ou moins en dreadlocks et il a il porte un bandeau peint sur ses yeux et ce qu'il est équipé de ce très précieux artefacts il est pas prééquipé de ses très précieux artefacts incroyable il a un bâton je ne sais pas s'il est non armé dans les départs mais il n'est pas besoin d'être en tant qu'il est plus mature que moi exactement le 14 on a dit donc quelle langue parles-tu mon avis aucune je crois qu'on avait dit tu prendrais les langues que tu voudrais au fur et à mesure non ça a été validé non on avait dit que je parlais bas surtout et certainement le galvares le commun non pas le galvares même pas c'était le commun une langue des balles la langue des morts vivants qui parlent le plus que c'est pas adam père justement ouais peut-être ouais à d'attendre celle qui est parlée ou celle qui n'ont parlé est-ce que c'est le visconia je sais pas j'ai pas noté c'est celle que en fait un terrain d'avoir noté ça dommage pour toi du coup tu ne parle pas cette deuxième langue ça t'apprendra pas noté des langues mais parce qu'on n'avait pas validé à la peine je vais débrancher un câble ça va embêter youtube à l'eau c'est quoi je vais pas le débrancher mais c'est comme très bien ce mec il connaît pas son perso ça me dégoûte vraiment on est alors voilà il faut quand même que youtube sache que pour ceux qui regardent de la question que signal est le plus anciens joueurs de héros et ko avec antonin et le moins mort surtout alors en fait tout aussi mort à peu près que les autres puisque à chaque fois vous êtes fait wipe l'univers et le truc c'est que voilà tu as vraiment conçu un perso le gars il a tout bourré en athlée il a tout bourré en endu et terminé je veux même pas entendre parler du jeu quoi dire que les autres points qu'il a ailleurs c'est littéralement moi qui lui ai imposé de le mettre où il les a de base sur le long terme puisque je crois que le point de courage c'est une obligation syndicale je crois que les galvares commencent avec un encourage je sais plus lesquels on est distribué mais à bassy distribué terre morte non mort géopolitique oui mais en fait il y avait ceux de la story et c'est du background non si je regarde j'ai un orientation tu as trouvé tes langues ou pas non parce que je te dis en fait on savait pas si on mettait là on lui se connaitre parce que moi je t'avais dit d'accord je tiens travail pour des j'ai mort si c'est que éventuellement tu ne parles pas le dala va alors ça non par contre non pas du tout on est d'accord donc j'assume un tir n'a pas ta deuxième langue donc j'estime que tu prendras la langue que tu veux puisque tu n'as pas d'auté de ben je t'ai dit c'est la langue qui communique que pour les des non morts les ceux qui utilisent les non morts enfin tes seigneurs vampires vu que je travaille avec eux forcément un jour que c'est bien le visconien voilà il ya v-i-s-k-s-k-o-n-i-r disconien pas comme le peuple voilà félicitations tu es moldavien donc le reprenons le monsieur se parle donc dans une langue que tu ne parle pas il te dit des choses donc que tu ne comprends pas néanmoins grâce à ta vision du passé tu peux savoir que la langue qu'il parle est la même que celle que parle normalement ton clan le galvaire non galvaire c'est non ton peuple ah oui vous avez deux langues chez les calvares mais oui on a l'ancienne et la récente non c'est pas l'ancienne et la récente c'est qu'il y en a une qui descend du dragon il y en a une qui descend des géants enfin dans la légende ancestrale et d'autres lui parle la langue de ton clan moi pas comprendre un petit café chaud youtube ça fait toute la tiff très bien maintenant question là je vais lancer 3d6 la plus vieille 6 terminée la plus vieille à par la longue elle parle pas non excuse moi c'est y'en a une qui est galvaire je crois que c'est c'est la seule c'est la seule femme qui est pas qui genre d'un âge normal je sais plus c'était où ça bref ça c'est au problème c'est pas le mieux il y a tellement de perso là que c'est bon là tu m'as perdu dans les fiches ma faute si tu notes rien youtube ne t'entends pas taper là au clavier même pas j'ai pas taper des recherches table des femmes tu fais comme moi tu ouvres la boîte de dialogue et tu fais alors des choses voilà recherche femme galva sachant parler sa langue grande blonde si possible aux yeux bleus 1 j'ai mémoire je crois savoir de qui on parle à titre informatif la galvaire si je dis pas de bêtises ouais c'est ça elle fait partie des d'une des trois personnes du dispensaire ah oui oui c'est là c'est celle qui gère le dispensaire c'est pas celle qui gère le dispensaire c'est celle qui a soigné la dernière fois alors oui oui enfin les trois qui étaient présents bon c'est des enfants les autres ouais c'est ça quand je digère c'est que c'est un piège et quoi ouais tout à fait oui les autres c'est des jeunes c'est pas des enfants ce sont déjà des gosses de 16 ans quoi ouais façon de parler mais c'est quasiment des adultes ans c'est quasiment là ils sont venus sur la retraite bientôt pour la retraite dans quatre ans ça fait déjà les trois quarts de l'arbit qui travaillent la retraite plutôt qu'à l'air atp incroyable ils ont cotisé ça parle mal alors qu'en réalité on devrait dire la retraite plutôt qu'un ministre donc voilà donc la vielle bréleline bras la laine c'est avec le gros toutou parce que j'aime les toutous il y a des gens qui aiment les tout le monde aime les chats et non je déteste les choses sont des connards t'es pas normal il fume des pétards joue billard s'accroche au plafond donc bréleline te traduit ce que te dit le monsieur donc le monsieur te dit le jeune homme tout du moins te dit bonjour et qu'il s'appelle tronc c'est d'ailleurs un homme tronc incroyable celui ci te dit qu'il te voit ceci dit dit que tu vois et qu'en conséquence tu comprends ce qu'il dit juste là j'ai pas compris ce qu'il a dit il a dit qu'il il te voit et il voit que tu vois en fait la possibilité de voir ouais ouais ça j'ai le don de venir et que donc tu vois ce qu'il veut tu vois mais que tu choisis de rester aveugle c'est vraiment perdu après c'est bréleline te demande si elle traduit ça et qu'il t'a perdu à peu près oui de toute façon je vais pas lui dire ah oui tout à fait donc il te répond que tu t'es perdu tout seul oh putain il lui traduit oh putain comment je me retrouve alors voilà la question ça le fait sourire le gosse moi pas comprendre sérieux on en est là taper est-ce que tu veux faire un jeu de compréhension des choses techniques et compliquées non mais faut qu'elle demande comment me retrouver alors du coup hop 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 bah il te l'a dit alors alors donc il répète que pour te retrouver il faut voir dommage t'as compris du premier coup t'as hésité à en donner s'il t'a dit il faut boire ah 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 non il a dit voir dommage dommage il y en a des trucs que je pouvais faire ça je sais faire ça mais voir 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 oui moi je regarde je regarde je vois je vois mais je ne vois pas hé quand je vois je vois double ah je vois d'autre monde après j'ai des choses qui bouge donc dis tout à youtube youtube veut t'entendre il m'a perdu d'ailleurs j'aime beaucoup la musique que j'ai mis mais il faut quand même que je baisse un petit peu le volume excusez moi on t'entend pas toi c'est de faire en sorte qu'on t'entende convenablement on m'entend très bien là on t'entend très bien t'es sourd comme un pot oui un pot de porc au pot hein poule au pot non le porc au pot de toute façon c'est peu ou pro la même chose un potentiellement oui un potent hum pose-nous quelques secondes pour réfléchir donc tu te poses quelques secondes pour réfléchir là tu peux faire un jet de réflexion personnelle intime et profonde de ton personnage et ça se fait sur quoi ça se fait sur un lancer à 2 plus 0 je dirais qu'on pourrait partir sur un jeu de logique oui oui t'as aucune début d'aider avant que tu fais attends attends avant que tu peux à lancer ton truc n'importe comment peut-être que tu peux éventuellement gratter du bonus si il y a déjà des éléments dans ce qu'il a dit que tu aurais compris il y a des choses que tu as compris ou genre rien du tout bah j'imagine qu'il parle de voir la mer mais ça la mer il te suffit d'ouvrir la porte pour la voir tu fais l'enculer sauf que c'est pas vrai tu la vois pas la mer tu l'as jamais vu non mais je veux dire je vois des trucs quoi tu vois des trucs oui d'accord ok donc ok tu peux prendre un dé en plus et je suppose que tu prends un gros temps de réflexion aussi est-ce que tu prends un gros temps de réflexion ou pas je prends même pas un temps de réflexion très bien donc tu reçois donc l'avantage à ton gel logique ah c'est cassé ah ça c'est dommage c'est très dommage 1,6 1,3 1,3 c'était de succès quand même tu penses qu'il te tu penses qu'il te suggère d'utiliser la vision très bien voilà et bien je remercie mon nouveau compagnon cryptique certes il est pas arrivé comme un hibou là t'es pas t'es pas t'es pas t'es pas t'as pas l'arrêt le hibou d'un Zelda euh ah tu parles d'un truc japonais c'est bon t'as ma réponse voilà ah me fais pas cracher quand je dois tout est dit euh voilà et euh en ce qui le en ce qui le concerne il vient ici puisque euh malheureusement tu ne pourras pas voir euh le le enfin comment il va l'appeler euh la ronce au rose tu ne peux pas voir la ronce au rose oh zut il est occupé euh euh ils doivent l'emmener avec eux pour qu'il puisse lui-même aller plus loin je claque la porte et je me casse corbeau emmenez-moi avec vous je m'en fais je me résigne à cette vie d'incompréhension non prenez-moi tant qu'on ne pose pas de questions tout va bien laissez-moi taper je veux pas réfléchir c'est où tu te fais capturer quand t'arrives la première question qu'on te pose c'est être ou ne pas être non non condamné à faire de la philosophie jusqu'au bout de sa vie excellent youtube adore youtube summer youtube pouce bleu ça c'est vrai qu'il a raison un multicolore ce que tu veux des mers toi mais celui qui est en l'air j'avais complètement oublié ce sort-là euh euh donc voilà ça c'est ce qu'il te dit c'est ce qu'il te dit le monsieur ouais 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 très bien ouais je dis euh ouais et lui il travaille pour qui du coup ? enfin il est avec qui ? alors puisque tu demandes avec qui il travaille euh il te répond donc que le qu'il n'est pas un mercenaire euh au service de qui que ce soit mais euh si ta question est de savoir euh euh à quel clan il appartient il appartient au clan de la chouette aveugle tu trouves ça plutôt chouette ? ça ne te parle pas oh bah non absolument pas d'accord si euh la seule chose que ça peut te confirmer c'est que oui c'est bel et bien Galvar youpi il appartient à un clan voilà bah merci euh enfin ceci dit les orques aussi appartiennent à des clans qui s'appellent plutôt des tribus mais euh les nains aussi mais ils ressemblent pas à un nain ni à un orque ouais quoi que t'es pas sûr est-ce que je te fais faire un jeu de réflexion ? ce serait pas genre un orque un petit orque nain très pâle très déguisé voilà et bien je le remercie euh pour ses réponses qui apportent plus de questions et je lui souhaite une bonne soirée euh euh il conclut je suis entré de sagesse incroyable il faut des des questions pour avoir des réponses et que chaque réponse ramène son systématiquement son lieu de questions c'est le jour où on ne se pose plus de questions que l'on ne reçoit plus de réponses que l'on n'est plus vous avez deux heures quatre copies d'oubli de mon visible euh je le poussais de la porte je suis là que derrière lui casse toi comment je t'es en train de boire mon café volo si on sait finir les chocs critiques pour toi comme ça on est quitte euh non bah voilà bah je le remercie je vais chercher les réponses à mes questions et et aux nouvelles questions qui auront de nouvelles réponses qui amèneront de nouvelles questions qui amèneront de nouvelles questions de nouvelles réponses mais même si cela paraît évident il est pas toujours aisé de trouver des questions à ses réponses bonne nuit dormez bien oh j'ai eu une grosse journée moi fou ah visiblement lui il a choisi fac de psycho fou je vais aller fou je vais aller faire une prière évidemment il a plutôt choisi fac de psyca psychadélique psychodélique c'est comme ça fac de casse couilles ouais c'est ça comment faire chier en 10 leçons non là je crois en une en une leçon ah il est peut-être enseignant finalement voilà YouTube aimerait savoir YouTube s'emmerde même si ils adorent écouter la super musique qui est en fond parce qu'elle est vraiment cool moi je t'ai dit qui me parle de réponses et de questions depuis 20 minutes là il a bugué les CD ah d'accord donc bon bah écoute il s'en va c'est une agréable fin de soirée et des choses stupides genre puisse les yeux de la lune vous éclairer malgré l'ombre du soleil on va dissiper son voile blabla ça parle de yeux voilés d'islam t'as pas compris bah je lui dis marchez droit hein voilà marche droit mec voilà t'as rien compris évite les rochers ce genre de choses quoi bon bah voilà je demande à Davis s'il a compris quelque chose euh non non et il s'inquiète pas pour le Capitaine non Denis tu me caches quelque chose Denis le Capitaine est un homme qui va très très mal qui n'est plus que l'ombre d'un homme et c'est histoire de stade supérieure là je sais plus trop quoi là Plexil hein oui Plexil bon et bah nous verrons ça plus tard Denis très bien parce que tu t'es quand même fait pied ta bouche chez ton patron Denis c'est de ta faute Denis c'est toi qui a trop bu Denis ça suffit Stefan qu'y a-t-il Denis ? c'est très bien que le Capitaine t'a toujours préféré euh tu viens de t'es préféré Denis euh d'ailleurs euh oui parce que maintenant qu'il a des givrés et ma bourse faut qu'on aille la chercher je vais faire un coup de tennis ni toi ni moi avons envie de sortir à l'heure actuelle euh pourquoi ? pourquoi pour la nuit de corbou le p'tit truc qui fait un 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 qui est jamais très content quand il nous voit pas grande idée il cherche vraiment dans sa tête hein il y a une nuée Denis non me dis pas ça Stéphane c'est pour ça que j'ai fait envoyer une petite dame Denis et pas parce que j'avais la flemme de marcher de 30 mètres je pensais que tu avais refusé d'aller à la taverne parce que j'avais plus d'argent Stéphane j'ai cru que c'est fini entre nous juste parce que en fait t'étais avec moi depuis le début pour l'argent Stéphane ton argent n'a aucune importance pour moi Denis je suis heureux de le savoir Stéphane marier en eau Denis allons sur le continent tous les deux oui mais à la taverne à la taverne de l'incontinent ça ça va faire dans quelques années ça ok parfait c'est excellent mais what else ? bah c'est l'heure d'aller dormir là faut rattraper la nuit au bout d'un moment ça pourrait ça pourrait il faut que j'aille prier tout ça que taille quoi ? faire un truc que j'ai jamais fait de ma vie c'est bon très bien bah avant d'aller dormir je vais aller voir comment il s'appelle elle attend il a eu la notion mauser mauser rising bals oula c'est qui riser mauser c'est le petit qui vit avec les vieilles là ah ouais mauser ouais le ok ouais ouais tout à fait ouais le chrétien ouais le catholique quoi ouais ouais le mec qui doit certainement connaître des prières et qui va m'apprendre et que tu as la connaissance des non-morts oui j'ai la connaissance des non-morts moi j'ai de connaissance des non-morts et ne le rate pas tu sais très bien que je vais le rater si tu dis ça c'est statistique là ben voilà je l'ai raté très bien donc tu vas le voir tu vas le voir alors à toutes et à tous pour ceux qui nous regarderont encore par pur accident bienvenue dans héroïcao bienvenue en enfer exactement ah excellent je fais un superbe 6 alors soit je fais un superbe 6 extrêmement utile pour résorber la méchanceté du MJ soit je fais un superbe 6 pour t'apprendre des super trucs qu'est-ce que tu choisis ? moi j'ai pas vu que tu sois méchant avec moi tu veux résorber d'accueil on était dans une bonne relation tous les deux jusqu'à présent alors bon je peux faire un grand plaisir de tout détruire on pose pas de problème tu vas déclencher la fin du monde voilà euh... fort bien donc tu vas voir cet homme ce jeune homme et que lui dis-tu donc il t'occupe un bouquet il est la... laisse-moi réfléchir tu fais impressionné cet homme lit c'est toi qui sais lire ? je crois que tu ne sais ni lire ni écrire tu peux de bêtises lire ? c'est quoi ça ? tu parles quelle langue ? lire ! ah l'instrument de musique je ne sais pas en faire excusez-moi je sais pas danser la claquette Je sais pas si tu sais pas parler, c'est la même chose pour toi, danser ou convaincre Je reconnais pas La claquette si tu maîtrises, dans la bouche toujours Ça fait mal, ça fait plaisir So what else ? Mon cher Mowther J'ai une petite question à vous poser par tout hasard Ya ? Ya ? Je ne suis pas méchant, écoutez Je suis un gentil Je suis gentil, non écoutez moi, je ne peux pas être méchant J'ai l'accent rigolo J'aime l'humour Je suis très drôle Et je danse la claquette Très bien Et quelle est donc la chose que vous avez à me demander ? Ifur Aurez-vous par hasard connaissance de ce qu'on appelle prière ? Evidemment que non Très bien merci T'as rien je vous en prie Mais euh... Quel que soit votre engagement sur cette voie Ne faites rien De louches ou de suspects tant qu'une nuée est présente Ah oui non ça j'avais bien compris On me parle de choses que je connais pas alors j'essaie de me renseigner sur le sujet parce que... Vous savez moi et les mots bon euh... Euh... Très bien Bonne nuit à vous Mother Excellente soirée Bien sûr si vous voulez lire quoi que ce soit j'ai plusieurs livres Je vous comprenez un à l'occasion Je ne sais pas lire mon zœur Je ne sais pas lire Apprenez moi à lire mon zœur Je ne sais pas lire non plus Je vais te faire deux sur mon zœur Il te le montre c'est un livre d'images Le putain En fait il a un livre mais y'a rien C'est que des pages blinges Il fait genre tu sais juste il prend la pause avec son p'tit qu'allumé Putain de dieu Et regarde des gravures Alors maintenant c'est le moment que je lance un zœur C'est vrai que c'est pas des gravures chelou Tout va bien En fait il apprend Il est en train littéralement d'apprendre les mots par représentation graphique C'est à dire que Genre s'il apprend le mot écrit bonjour Bah c'est écrit bonjour en gros Et c'est où tu vois deux personnes qui se servent la main tu vois Et qui se disent bonjour Voilà tout ça tout ça Il est littéralement en train d'apprendre mot par mot Comment ça s'écrit et comment ça se représente Et bien je vais demander à Tennis Un gros dépile Ouais mais il essaye au moins Au moins il essaye Tu vas demander à Tennis Ouais je vais demander à Tennis Qu'est-ce tu vas demander à Tennis ? Qu'ils m'apprennent à lire ce con Euh... Il est d'accord mais dans ces cas là Là c'est donnant-donnant Déjà vu tout ce qu'il t'a payé Et je pense que la bourse tu peux lui ramener gratos Hein ? Sa bourse ? Et tu lui ramènes comment la bourse ? Bah tu le trouveras Avec l'entièreté de son argent dedans Evidemment Donc en gros faut attraper le voleur On en a parlé hier Je suis venu Je suis venu Je l'inquiète Arrêtez de croire Euh... D'accord Ouais il pense que surtout tu viens un super bullet quoi Surtout ça quoi J'étudie l'art de combattre Je tape J'ai été un soldat pendant des années de Tennis Donc tu veux qu'il t'apprenne à lire ? Ouais un petit peu quoi Il veut bien Avec grand plaisir Mais euh... Il manque de support Donc il t'apprend quelques petites choses comme il peut Je vais te faire un jet de connaissance Mais il n'y a pas des dizaines de livres ici D'éducation pour lit Faut que tu fasses un jet de... Recherche Faut que tu fasses un jet de recherche mon petit bonhomme Ouais 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 t'inquiète là je suis blindé à recherche Euh... Ah bah c'est super aussi de sa mère Pourquoi j'ai lancé 3 dél ? Désolé je refais... On mangeait vous Deux sucers Euh t'as fait combien ? Deux sucers Et bien euh... Tu peux euh... Te poser un petit compteur euh... Qui sera donc ton compteur de... Apprendre à... Écrire Le commun T'as dans ce qui t'arrive Alors attends Il y a encore ces compteurs là ? Je les supprime peut-être Bah non c'est les vieux Il est bien c'est là ? Ah oui Ah c'est... Ah oui c'est... Tiens on n'est pas sur euh... Ok ok La table ressemble étrangement énormément à la table de quelqu'un d'autre Voilà Donc tu nous fais euh... Ton très joli compteur euh... Ouais c'est ça moins un ouais 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 A deux A deux Incroyable Ok Formidable Euh... Je... Tout 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 Tu as sur les jours qui suivent L'impossibilité de sortir Pendant deux jours Bah je vais bricoler hein T'avances sur les travaux Ou t'avances sur ta compréhension des glyphes étranges qu'on appelle des lettres ? Bah je fais les deux je pense D'accord Genre euh... Le matin une petite heure ou deux de lecture Et puis le soir euh... Dès qu'il finit qu'on arrête de travailler Donc genre 18h minuit euh... Euh... Lecture quoi Alors je crois qu'il y a des... Je crois pas d'ailleurs j'en suis sûr euh... Euh... L'EMJ ayant très bien fait les choses Un emploi douté euh... Euh... Il est pas à la page 23 Connaissance Enseigner Un cours égale deux heures Parfait C'est bon J'ai ma réponse Donc euh... Euh... On part sur euh... Deux cours par jour Et combien d'heures de bricolage ? Alors attends euh... Ça dépend si on estime qu'il y a combien d'heures de dispo dans la journée Vingt-quatre Ouais non mais de dispo Ou sans compter dormir et manger Euh... Euh... Le minimum c'est six heures de sommeil Ça fait six heures Si on compte quatre heures de lecture le matin ça fait dix heures On va compter genre euh... Deux heures de repas par jour Ça fait beaucoup Une heure On fait onze Non Quoi ? Eh attends tu vas prendre au moins deux repas par jour mon grand gaillard Surtout avec du bricolage je pense qu'on partirait même plutôt sur trois Ouais Et t'es sur euh... En plus t'es sur des petites vieilles qui tiennent à la pause du thé Six Donc t'es obligé de... De perdre quinze minutes Il y a neuf heures pour manger et dormir Donc il me reste euh... Un paquet d'heure euh... 24 moins de neuf Il me reste quinze heures Sachant qu'il faut deux heures par cours t'as dit Donc ça fait trois cours ça fait six Bah neuf heures de bricolage et six heures de lecture Six heures de bricolage et euh... non t'es combien ? Neuf heures de bricolage et six heures de lecture Ah ouais ? Donc tu fais euh... ok une grosse euh... ok ok Euh le... Bah de toute façon il y a que ça à faire hein donc euh... Je me lève le matin euh... Le problème c'est que le bricolage c'est un chiffre impair donc il faudra... Ca te sera pas un bricolage où tu pourras prendre ton temps Bah on met huit heures parce que... Par contre vu que t'es avec Denis tu gratte un dé supplémentaire Mais on met huit heures de bricolage on estime que c'est l'étern de repos Non non pas tout si euh... ça marche Et bien tu me... Tu me cale ton plus beau jet de construct s'il te plaît Donc de bricolage avec ton dé d'outil plus le dé euh... de... de Denis Il est tellement pourri ton... est-ce que c'est le résultat que tu gardes ? Quoi ? Je peux relancer ? Non tu peux pas relancer, ça c'est ce que tu vas faire pour les deux prochains jours Avec l'ardeur ça marche pas Avec l'ardeur tu peux relancer un dé mais t'as pas déjà claqué ton ardeur toi ? Euh bah non vu qu'on l'a pas compté Jamais utilisé ton ardeur ? Jamais, j'ai voulu l'utiliser et... Ok, tu peux donc relancer un dé euh... Allez, allez c'est le dé de ma vie Ah ça va ! De succès c'est ce que tu gardes ? Ouais Ok Très bien Il te restera je rappelle à terme un jour de travaux En terme de ces deux jours euh... non deux jours de travaux Globalement Vous voyez pas une heure près de travail Maintenant tu peux me faire ton jet de lecture Donc ton jet de lecture c'est un cours de deux heures et un cours de quatre heures c'est ça ? Hum... ouais on peut faire ça ouais Ou c'est trois cours de deux heures ? Euh... non on va faire une quatre et une deux Ça change tout euh... ce que tu gagnes ? Alors je t'explique quand même d'un point de vue technique ce qui va t'arriver Euh... soit tu vas gagner trois fois des points parce que tu as fait trois fois le cours dans la journée Soit tu vas gagner que deux fois les points sauf que tu vas pouvoir faire un jet normal et un jet avec avantage Et garder le meilleur des deux qui s'appliquera à toutes les sessions Non je vais faire quatre et deux du coup Ok très bien Donc tu me fais euh... ton jet de... d'enseignement je le fais moi aussi de mon côté Enfin ton jet de recherche excuse-moi Moi je le fais de mon côté sans avantage et avec avantage et je garde le meilleur des deux Et là je garderai le meilleur des deux qui est pas ouf Donc là c'est deux fois le jet ? Alors je t'ai dit un normal et un avec avantage Là j'ai fait un quatre et un trois Et là j'ai fait un six et un quatre Donc euh... tu gardes euh... six et quatre Donc euh... six et quatre euh... tu as euh... donc deux succès c'est ça ? Ouais Ok donc on part sur euh... heureusement que vous avez fait un cours de quatre heures Parce que je crois que sinon ça aurait été minable des deux côtés hein Je t'en rassure Euh... donc on part sur euh... deux succès Donc quatre succès par jour pendant deux jours Donc suite à ton score actuel Formidable Formidable C'est incroyable Euh... au terme de ces deux jours les corbeaux euh... Après avoir une phase d'excitation Une phase de tension Une phase d'incompréhension Décide De quitter les lieux Tu te retrouves donc euh... Seul avec toi même Ton Dennis Et beaucoup trop de PNJ Que fais-tu ? Belly ? C'est le matin là ? Je me réveille y'a plus de corbeaux ? Ouais Je vais me décourdir les gens Est-ce que euh... Ouais T'as rien à tenter de spécial ? Bah il faut que je fasse euh... Ou la moindre entrée A chaque fois y'a un corbeau qui a essayé de s'engouffrer Dans la maison T'as des corbeaux qui sont venus se fracasser contre les tuiles Pour pénétrer dans la maison aussi Trois les coups Donc il a fallu que tu te caches à plusieurs reprises Parce que les corbeaux littéralement Ont forcé et ont agressé comme ça le village On retrouve des corbeaux morts d'ailleurs un peu partout Vous avez donc eu l'occasion de manger 3 corbeaux Au cours de la... Au cours de ces deux jours Euh... Parce que les corbeaux se suicident littéralement Pour pouvoir rentrer dans les maisons Bah ça fait du matériel gratuit Euh... Ça fait aussi beaucoup de tout à réparer Finalement euh... C'est une carrière de couvreur Des plumes, des eaux Et de la viande de dieu De la viande Et du rhum Euh... Donc très bien Donc ton troisième jour euh... Ton troisième jour commence Enfin ton troisième jour Ouais... Ouais... Dans ce temps là Je vais lancer un dé d'apocalypse Est-ce que tout le monde est mort ? Le résultat est 4 Oh ça va encore Ça va Euh... Qu'est-ce que je pourrais faire ? Bah là il faudrait que je fasse ma prière le plus vite possible mais complexe quoi Euh... Je vais... Je vais à la... Peup 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 Ah mais je parle pas sa langue là Je demande à la mamie qui parle galvard de ma compagnie vite fait Où ça ? Pour... Pour essayer de... De retrouver l'autre là Qui... Tron Voilà Bah à la taverne du coup j'imagine Euh... Ok bah écoute euh... Elle accepte de te suivre euh... À la taverne Et du coup je vais demander si à tron Très bien Donc t'emmènes la petite vieille euh... Euh... À la taverne J'ai deux petites vieilles sur... Euh... Donc elle euh... Elle est d'accord pour aller euh... Effectivement à la taverne Mais elle te demande En contrepartie euh... De l'aider à venir faire son petit marché Car euh... La journée euh... La journée euh... Voie à l'arrivée euh... Manifeste euh... T'as beaucoup trop de chance à mon goût Euh... De euh... De euh... De euh... De euh... T'as vraiment beaucoup trop de chance à mon goût C'est insupportable Ouais alors ça dépend hein Parce que euh... Je suis euh... En dé euh... En dé d'apocalypse Je suis à 5 lances d'affilée J'en dépense un seul en dessous de 4 Et j'ai un 6 et un 5 Ouais ça va On est bien hein On est confort C'est pas si mal l'apocalypse Ça se passe bien hein Euh... Il y a besoin que j'accepte ça j'accepte Ouais très bien tu acceptes ce jet de dé... Sinon tu peux dépenser un point de destin pour que je fasse un échec critique ça me va Sur les 5 dé... Euh... Euh... On t'emmène euh... Elle t'emmène euh... Enfin tu l'emmène donc à la taverne Où euh... Evidemment comme une petite mamie euh... Elle commande euh... Euh... Tant que tu euh... Demandes ce que tu as demandé euh... Euh... Pour pouvoir discuter tranquillement Euh... Tu te rends à la taverne Tu retrouves donc évidemment toujours les deux mêmes personnes Les gobelins qui sont présents Qui semblent en grande discussion avec euh... Akin et Alva Et pas de... Ma jeune ninja euh... A cheveux blancs Je demande déjà à qui elle avait demandé la dernière fois qu'elle était venue Alors euh... Bonjour déjà Non mais à la... Elle a... A la mamie je lui demande à qui elle avait parlé Euh... Quand elle était venue... Alors c'était pas elle qui était venue je te rappelle c'était... Ah ouais C'est vrai Donc euh... Elle n'a pas la réponse Très bien Euh... Bah je vais voir euh... Bah les serveurs du coup Ouais Euh... Bonjour euh... Bonne journée à vous Euh... Excusez ouais Soit-il possible euh... De voir la personne euh... Qui m'a été envoyé la dernière fois On va pas trop nous parler On va pas trop nous parler On va pas trop nous parler Je crois Je vous remercie Je dis à la mamie de m'attendre deux minutes avec Denis Il y a un des gobelins qui t'interpelle et qui fait Eh toi le gros gars Débile Ah oui Que piche pour vous T'as l'air gros comme gars et t'as l'air débile comme gars Ça te dit de faire une affaire intelligente ? Ouais... Parle moi de ton affaire intelligente J'ai une babiole que j'aimerais faire emmener quelque part Il me faut un type costaud pour y aller Et en échange Je t'offrirai Ce que tu veux Et qu'est-ce que je veux ? Je ne sais pas Des tas de réponses peut-être ? Et une deuxième épée ? Oh la giga arnaque ! Toi tu veux juste me tuer toi Toi t'as envie de me fumer toi Et où faut-il amener cette babiole ? Un gros bouclier ? J'ai besoin que vous l'ameniez à un port de Ouibagne C'est où ça à peu près ? De là où t'es ? Bah oui parce que c'est là où je suis quoi J'ai envie de te dire fais moi un jet d'orientation Ah j'ai un point là-dedans j'ai un point Lourd ? Qui va servir à rien parce que dès que j'ai des points ça ne marche plus Je crois que je vais jouer avec une fée vierge Ah non c'est bon j'ai fait 2-5 Euh c'est à la louche c'est à peu près à 5 jours à pied à cadence de... à bonne cadence hein Genre 5 jours à pied c'est toi qui l'ai fait Sinon en humain normal il est fait à 7 Et en traçant l'île droite comme un gros tard Il faut que je régule une affaire en ville avant Après par bateau c'est beaucoup plus rapide Ouais mais dans un jour ou deux s'il veut Mais là tout de suite j'ai des affaires importantes à régler Alors ce sera pas dans un jour ou deux Il a besoin de quelqu'un pour l'envoyer aujourd'hui Oh mais il y a une épée Ou il peut t'offrir autre chose Sûrement des réponses à d'autres questions que tu te poses Il te voit tourner dans tous les sens Il y a peut-être des problèmes que tu souhaiterais Avoir résolus Je demande à Denis qu'est-ce qu'il va faire Je peux résoudre tous les problèmes Denis n'est pas avec toi tu n'as pas emmené Denis avec toi Tu es emmené Mamie avec toi Ouais mais Denis normalement c'est un peu mon petit caveau Tu n'as pas emmené Denis avec toi Très bien Vous avez un canasson entrant ? Un canasson et une épée et j'y vais Un canasson et une épée ? C'est beaucoup C'est beaucoup J'avoue ne pas avoir par contre d'épée sous la main Bon ça on peut pas atteindre c'est pas grave Mais euh Pour le reste Très bien Deal Vous allez voir les convoyeurs Et vous leur dites que je fais une livraison Et qu'après vous leur donnez leur cheval et qu'ils arrêtent de s'embrouiller Formidable Très bien Voici la babiole de vos rêves Il te remet donc la babiole Un artefact qui s'appelle la babiole de vos rêves Oh le con C'est une épée avec un symbole de Triforce dessus Je pars avec Oui mais c'était l'objectif c'est que tu partes avec pour la livrer Non non mais je devais Je pars avec tout court Salut Le cassons les volos Très bien Non c'est un objet Enfin tu sais pas si c'est un objet Enfin on te file une boite en bois Avec euh Avec un truc qui se balade plus ou moins dedans Avec euh Un gros chiffon Et on a euh De la colle dans la serrure Pour euh Bah pour boucher cette serrure Tu sais c'est genre euh De la colle d'os quoi Euh je vais demander à qui je dois la livrer du coup Euh Euh La personne c'est Vous reconnaitra Très bien Et vous oublierez pas de rendre sa bourse à Denis Ce n'était pas dans notre deal Bon ça c'était juste gratuit Je tourne les talents et j'y vais Nan mais j'y vais pas je dois aller faire le marché là Oups Tu pars donc avec mamie au marché Je pars donc avec mamie au marché Et là c'est le drame Euh Tu ne t'attendais pas à ce que mamie fasse ses courses dans tous les sens Il y en a pour 4 heures Bon ça va Ce qui veut dire en terme de barbare que tu perds environ 8 années de ta vie J'ai l'impression d'avoir perdu 8 ans de ta life A piétiner alors que je fais des pas de 6 mètres Exactement Néanmoins elle te demande si elle peut t'acheter quelque chose Genre une épée à deux mains Plus 8 contre les démons Euh Moi je prends ouais Ecoutez mamie Moi je cherchais plus 8 contre les morts vivants Mais bon vas-y je vais prendre quand même contre les démons On sait jamais Ça n'est pas du jour Pour couper les lapins en forêt tu vois Une épée plus 8 protection contre les nuées Invisibilité, camouflage C'est ça Euh Mais en effet sur le port on peut trouver des choses intéressantes Puisqu'effectivement Euh J'ai fait 6 Euh Il y a effectivement Euh Une sorcière Qui vend des épées en os Qui sont évidemment des épées à deux mains Puisqu'on parle D'une sorcière Qui est une orque Une demi-orque Donc euh Ah Effectivement on fait du matos Léger, subtil, rassé, délicat Euh Qui permet de mettre des poutres à plus 20 dans la bouche des gens Voilà Mais ça il faut viser la bouche des gens Ouais Euh Donc effectivement elles vont des très gros couteaux Euh Ce genre de choses Et euh Même pour l'occasion Euh Il y a la forgeronne du village aussi Qui vend des choses Euh Dont visiblement des armes J'ai pas un rond Oui Mais euh La mamie propose de t'offrir quelque chose pour le travail que tu as fourni chez nous Oh Oh bon On va y passer qu'un rond Alors comme elle te dit A condition évidemment que ce soit Abordable Oh Bien sûr J'ai aucune idée de la valeur de l'argent Donc tu vois la forgeronne avec son épée en adamantium Plus 30 contre tout ce qui existe Euh Puisque ça n'existe plus après Seulement 3 épées Ça a pas l'air très Ça a pas l'air très raisonnable Non mais voilà T'as des Il y a des objets à gauche à droite qui sont achetables Non mais ma priorité c'est une épée du coup Donc tu veux impérativement une épée et rien d'autre Bah c'est dommage ils ne vendent que des haches, des marteaux, des lances et mais pas une seule épée Bon une hache c'est un peu comme une épée avec un plus gros gros Ouais mais ça dit que ton bonus tu peux pas Non ça n'est pas tous les bonus hein Ça dit que ton bonus c'est une hache à une main Bah une main hein Tu me dis avoir que des armes à deux mains mais là tu me dis Ah non mais c'est une hache à une main C'est vraiment pour te niquer ça C'est une hache en caoutchouc Si elle vend un superbe bouclier à deux mains Ah si elle en vend deux c'est bon ça marche Qui s'appelle la porte il y a un trou dedans tu sais pas à quoi ça sert Je prends deux portes et j'y vais à la Dark Souls quoi C'est à ce moment là où tu vois que c'est un jeu qui vient par de nos contrées Bref Donc euh tu Tu peux acheter effectivement un gros couteau Enfin tu pourrais acheter tout du moins un gros couteau en os Mais euh Ça a l'air très cher Qu'est ce qu'il y a comme gros couteau en os à prix abordable Il y a qu'un gros couteau en os à prix pas abordable du tout Là Bah c'est ça a réel Ah et à quoi d'autre ? Dans quoi dans les trucs bah dis moi ce que tu cherches Je sais pas dans les bijoux Cuir Enfin non pas armuronet cuir Cuir est-ce qu'il y a du cuir ? Non 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 c'est du cuir Mais uniquement pour des hommes qui ont une moustache Des trucs qui m'enlèvent pas mon bonus de 3 actions Ah ouais c'est tissu c'est bot c'est bijoux Euh il y a un peu tout ce que tu me demandes Il y a un peu tout ce que tu me demandes Qu'est ce que j'ai besoin en priorité moi ? Soit j'ai besoin de volonté Je suis en train de voir si quelqu'un te fait une offre alléchante Visiblement j'ai quelqu'un qui te fait une offre alléchante Ah alléchante La vieille qui voit que tu reluques son gros couteau Son énorme gros couteau Et qui te dit que bien que pour l'instant tu ne puisses pas profiter de sa bonne grosse lame Beau jeune homme Euh Euh Néanmoins Néanmoins elle a Elle a un joli pendentif Incroyable Esthétique Fait à partir du crâne d'un troll Ça c'est plus gros que moi Ah bah techniquement ça te fait un très gros casque Genre un casque cascafandre si tu posais ça sur ta tête Mais il a été réduit Ah Donc il se porte plus ou moins en casque Mais euh C'est pas l'objectif c'est pas d'être un casque Voilà Maintenant il a une doublure en cuir Confortable Protège de la pluie Ouais mais c'est quel type d'armure ? C'était pas une armure Ah Là on parle là Now we're talking Donc euh C'est dans des prix abordables visiblement Euh Parce que d'abord la première question c'est Est-ce que Ah ma vie tu peux sortir pognon Donc ma vie elle est plutôt d'accord Donc c'est un crâne de troll qui a été réduit C'est un C'est un objet qui te confère Un PV de régénération Ouais c'est pas mal C'est pas mal du tout Le pouvoir des trolls c'est de régénérer Ouais c'est bien ça Voilà Voilà ça c'est pour faire simple et basique efficace C'est tout ce qu'il y a sur le marché ? Un crâne de troll ? Non il y a plein d'autres choses chez plein d'autres gens hein Mais euh... Ça je veux dire c'est dans... C'est parce que tu regardais l'étale du gros couteau Et c'est dans les prix abordables Ouais Après il y a ce qui est moins abordable Non mais ce qui est abordable Ouais il y a l'armure en os de dragon par exemple Ouais Là faut vendre la baraque quoi Un peu plus Faut vendre d'une là tu penses Attends il y a du bois dans la baraque Ouais mais Il y a de l'os de dragon dans l'armure Du bois ? C'est encore plus rare que l'os de dragon ici Pas sûr là C'est pas loin de la vérité au poids C'est pas loin de la vérité Du bois de qualité De qualité Il y a ça vraiment dans les objets notables Après effectivement tu peux trouver des cuirs, des machins Non bah vas-y on va prendre sur ça vas-y Allez tu me l'as vendu J'ai pas eu trop besoin de penser là Bah écoute tu t'es fait chier à inventer un item je vais le prendre Je viens d'y penser à l'instant Bah justement Tu vois genre Un sifflet dénué ? Un sifflet dénué Tu sais à quoi un sifflet dénué ? A faire fuir les nuées Sérieux ? Bah bien sûr je veux ça Il est inabordable Tu veux finir le jeu ? Genre il est plus cher que l'épée Tu veux un cheat code ? Et... Et en plus de ça Quelqu'un vient l'acheter C'est qui ? Euh... C'est un galvar C'est un galvar Tout de noir vêtu Echarpe, noir Tout noir Habillé en noir de la tête aux pieds Il a l'air supérieur au niveau 3 quoi Je sais pas En tout cas il l'achète Je sais pas s'il a payé ses impôts auprès de la caisse du donjon mais... Simplement il a les moyens Non mais c'est bon je prends le casque Voilà Tu donnes d'ailleurs une véritable petite hérésie Parce que je... Je suppose que tu as les yeux pas trop débiles Euh... Cet homme paye avec de l'or Bah il a un siffle continué mais non il peut... Je veux dire non Il a niqué le jeu là C'est ça Et en plus il a deux épées Ce serait dommage qu'il meure Monde épaisse Tu viens de te voir toi dans dix niveaux Ah c'est plus ce que j'ai disais Supérieur au niveau 3 Voilà Il disparaît dans la foule Et donc maintenant tu pourras Quand tu t'amuseras à rapporter Ta petite boîte en bois là A Ouidbagne Tu pourras chanter en courant Quand je serai niveau 10 J'achèterai un sifflet Qui repoussera les nuits Et avec des pièces d'or Voilà bonne journée Et je pourrais tous les niquer Yeah Exactement Voilà Et bien je vous remercie chaleureusement mamie Mamie Novin Ok Et avec euh... Et donc avec son nouvel objet que je vais donc te donner Euh... Que je vais donner euh... Oh je peux te donner là Donc c'est un casque qui t'apporte un dé d'armure lorsque ta tête est visée Puisque effectivement c'est quand même de l'os Voilà C'est de l'armure intermédiaire Voilà Et euh... Donc c'est uniquement bonus Non Euh... Non c'est pas de l'intermédiaire c'est de l'annexe Armure annexe Dans les règles Une pièce d'armure annexe ne compte pas comme étant une armure Et à partir du moment que tu portes une armure légère ou lourde L'armure annexe prend ce type d'armure Voilà Euh... Ok Qu'est-ce que je disais du coup ? Oui euh... Il est isolant Voilà Il te confère donc la résistance à la magie Mais seulement au niveau de la tête Non Tout court C'est pour la blague Ça a été très drôle Ah oui Il te permet de savoir lire et écrire Non je t'écoute Meilleur item du monde Et qui vient de plus 15 en dévouement Evidemment il te confère... Ah Youtube t'as vraiment entendu pour la première fois de cette vidéo C'est incroyable Ça saturé Voilà Ah bien comme il fallait même Et donc ça t'accorde un point de vie de régène évidemment C'est incroyable C'est trop bien C'est où ça ? On vieur item du jeu Oui Il m'en faut 6 comme ça et après ça va Ah bah Je me suis dit la petite dame te dit vu qu'elle était ravie du casque que tu as qu'elle pourra évidemment te trouver si tu souhaites lui commander plein de pièces équivalentes C'est tout à fait possible Euh... je reviendrai un jour madame mais pour l'instant je n'ai aucun argent Mais ça arrête avec plaisir J'ai arrêté avec plaisir Mais... J'ai arrêté avec plaisir incroyable En vrai je pourrais L'orbe des flammes infernal du phénix renaissant Non ? L'orbe des flammes infernal L'orbe des flammes infernal L'orbe des flammes infernal Non ça c'est os fer Os tout court Les flammes infernal Tac tac Os ici Euh... ouais ouais on va partir effectivement sur bel et bien un dé Mais pas mal Ok c'est bien un dé Parfait Euh... Tatata Ok Oh c'est mon premier loot putain C'est beau C'est beau Voilà Merci Mamie Merci Mamie tu gères Incroyable Et euh... et bien sur ce des bisous ton tube hein A l'année prochaine hein Des bisous